Salut ! Cette semaine on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Alors j'hésite. J'hésite à vous montrer les paysages magnifiques qu'on a traversés. Ou bien de vous parler de nos problèmes d'amortisseurs. Bon, on va commencer par ça. Mais au fait, si vous nous rejoignez aujourd'hui, nous c'est Nadia, Olivier, et avec nos deux enfants, on a décidé de quitter notre joli petit village au-dessus des nuages pour faire un grand voyage en famille. Allez, on va commencer par une belle et chaude journée. Les environs sont secs, arides, et seuls quelques cactus poussent par-ci par-là. Et dans ce creux coule une rivière, fraîche, froide même. Pour nous, aujourd'hui, c'est un petit paradis. Allez, on y va ? Allez, on y va ? Papa, viens ! On y va, On y va, T'aime ! On y va, T'aime ! Ah, c'est val 여ux ! Et là, on y va, et là et là . Oh, tu vois ! T'es belle ! T'es belle-quзuré aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'un orage pointe le bout de son nez. Puis maintenant on va parler un petit peu d'amortisseurs. Alors j'ai plein de vidéos où on montre qu'on a été dans un, deux, trois, quatre magasins dans une ville, puis dans un autre, qu'on nous a donné des amortisseurs qui n'étaient pas les bons, que l'amortisseur était cassé, qu'on l'a fait réparer dans un garage, comment on l'a encore cassé sur des routes, des pistes défoncées. J'ai encore enfin d'autres vidéos où je trouve finalement que les amortisseurs avant d'un autre poids lourd peuvent se monter à l'arrière de notre camion. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que tu passes un quart d'heure à regarder ça ? Moi je crois que non en fait. Ça a été déjà assez saoulant pour nous de vivre toute cette histoire d'amortisseurs. Je pense que tu n'as pas envie non plus d'être saoulé par cette histoire. Donc allez, c'est parti, on continue la vidéo. Bon, on va quand même en parler un petit peu, je vous mets quelques images. C'est vraiment pas cool quoi, c'est pas cool. Donc voilà, là, regarde. C'est la merde ! Et le porte-vélo, il est soudé aussi, il est cassé. Il y a un goujon là, il y a un boulon coupé net et l'amortisseur, il est plus relié au châssis. On était en danger en fait, sans amortisseur là. Bon, ça fait partie du voyage. Il ne faut pas se cacher qu'un voyage comme ça, en fait, c'est fatigant. Là, on en est à 14 000 kilomètres en quatre mois. Ça fait environ 144 kilomètres par jour en moyenne. C'est un voyage qui est fatiguant. C'est pas évident. Ce matin, on est au camping et ce matin, c'est Pâques. Et Pâques pour les enfants, c'est important. Ce qui est important, c'est de chercher et de trouver des chocolats. C'est Pâques ! Ah ouais, ça c'est un nouveau ! Oui ! C'est Pâques ! On a plein de trucs pour Pâques ! C'est quand même génial ce camping. C'est le plus grand de la région. Je ne sais pas si on l'a déjà dit. Le dimanche, ils font l'asado. Le barbecue en famille. Tout le monde n'a pas un barbecue à la maison. Et en fait, ce qui est de tradition, c'est d'avoir ces campings qui sont souvent des campings de jour pour venir faire le barbecue. Donc, il y a des barbecues, il y a des tables, il y a de l'eau, il y a des toilettes, il y a des jeux pour les enfants. Et comme ça, les gens peuvent passer le dimanche tranquille en famille ou avec les amis. Et c'est vraiment chouette. C'est fait, c'est organisé par la municipalité, c'est gratuit. On est ensuite parti pour plein de nouvelles découvertes. Comme ici, par exemple, les grandes salines à côté de Cordoba. Je trouve ça vachement bien. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est la première fois qu'on voit des salines. Je trouve ça vachement bien. Évidemment, là, c'est vrai que le sol, il est mou, donc on ne peut pas venir avec le camion. Mais c'est fou, c'est une énorme étendue comme ça à perte de vue avec du blanc. C'est du sel, quoi. Je trouve ça trop cool. Après les salines, on va rejoindre nos nouveaux amis Nicolas et Clémentine. Un couple franco-argentin qui nous a proposé de faire une petite balade le long de la rivière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, on a déjeuné au bord de la rivière, là, la petite cascade. Il n'y a pas beaucoup d'eau à cette époque de l'année, mais c'était quand même sympa. Puis c'est sympa aussi, on est avec Clémentine et Nicolas qui vivent ici en Argentine et qui parlent français. Donc, on passe un moment agréable. Ça fait du bien. Bon, après ça, on a bien droit à une bonne glace. On est à 7 dans le camion. On a trouvé ça. On a pas mal roulé depuis la dernière fois qu'on a allumé la caméra. Et là, on est sur la route pour aller à Salta. Seulement en route, voilà, d'habitude, quand on est à la moitié du plein, on commence à simplement aller refaire le plein. Et là, ça doit faire un peu plus de 400 km, je pense. Il n'y a plus de gasoil. Il n'y a plus de gasoil dans les stations. Il y a un problème d'approvisionnement qui touche tout le nord du pays. Et apparemment, si on a de la chance, on peut en trouver. On va être rationné. Donc, ça commence à être compliqué, en fait. Tu vois, sur la planète entière, à un moment donné, ça va être ça aussi. On va être comme ça avec nos bagnoles, avec nos camions. On se dit, ben non, il n'y en a plus. Ou alors que dans des lieux réservés ultra chers. Ben là, on n'a même pas l'occasion d'aller dans des lieux réservés ultra chers. Il n'y en a tout simplement pas. On sait comment ça se passe quand il commence à plus y en avoir. Ben, on le garde pour les copains, on rationne, etc. Et on n'est pas dans la meilleure case pour en avoir. Voilà. Ben, j'en parlais il y a deux minutes, là. On vient de s'arrêter dans une station, là, chez Réfinor. Et les gars, ils veulent bien nous servir. Mais ils nous ont mis 30% sur le prix. Et voilà ce que je disais tout à l'heure quand ça se raréfie. Le gars, il a augmenté ses prix. En plus, le prix à la pompe, lui, il n'a pas changé. Par contre, il dit, ben non, le vrai prix, c'est 30% plus cher. Et en gros, si tu ne le payes pas, il ne te sert pas, quoi. C'est juste du black, quoi. Il se fait sa petite marge. Sur le dos de la nécessité. Ça s'appelle le capitalisme. Voilà, on a fait une deuxième station et un deuxième cas de figure. Ils nous ont rationné en quantité. Allez, on repart. Toujours pas d'amortisseur, ça secoue. On y va, direction Salta. On se balade à Salta. On est sur la place avec la cathédrale. Là, carrément, il y a un colibri dans les petites fleurs là-bas. On est en ville, il y a des colibri. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501